Témoignages et discours sur les violences faites aux femmes ont résonné pour la première fois dans l'hémicycle de l'hôtel de région à l'occasion des assises régionales dédiées à ces thématiques. L'occasion pour Laurent Wauquiez d'annoncer de nouvelles mesures. Quand on décide de quitter un mari, un conjoint qui vous tape, il faut un lieu où on se reconstruit. Des lieux comme ça on n'en a pas suffisamment. Et donc la région va investir près de 5 millions d'euros pour construire 300 logements supplémentaires dans la région où des femmes peuvent juste se protéger. Des actions saluées par les associations mais le mois dernier le président de région a soutenu la proposition d'une conseillère régionale reconquête de suspendre les subventions à l'association PhilAction alors qu'elle était soutenue depuis plus de 18 ans en cause des photos de manifestations féministes jugées déplacées par l'exécutif que l'association n'a pas eu d'autre choix que de supprimer pour accéder au financement. Moi j'ai l'impression qu'on a été le jouet de quelque chose d'autre d'apaiser des personnes, des élus qui s'expriment un peu fortement. Et pour les apaiser, on les calme en disant à une association qu'on retire le dossier. L'opposition, elle, dénonce une politique régionale trop orientée sur l'après-violence et pas assez sur la prévention. Ce qu'on dit simplement c'est qu'on ne veut pas être agressé en premier lieu. Donc on a vraiment cette dimension prévention manque énormément au conseil régional. D'ailleurs ce qui est révélateur c'est que sur la table ronde justement, sur la prévention, le président de région est parti. Deux autres tables rondes ont été organisées sur les thématiques de la sécurité et du soutien. Et un partenariat a été signé entre l'association Les Lumineuses et la région Auvergne-Rhône-Alpes.